La société immobilière de l'ex-président américain Donald Trump a été reconnue coupable d'avoir mené pendant 15 ans une activité criminelle visant à frotter les autorités fiscales. La Trump-organisation qui exploite les hôtels, des terrains de golf et d'autres biens immobiliers dans le monde encourent aujourd'hui jusqu'à 1,6 million dollars d'amende à la suite des verdicts de culpabilité prononcés par le jury. Les accusations comprennent complot, fraude fiscale, criminelle et falsification des documents commerciaux. L'entreprise a plaidé non coupable. Trump lui-même n'a pas été inculpé dans cette affaire. Le juge a fixé une date de condamnation au 13 janvier. Trump, qui a lancé une troisième candidature à la Maison-Blanche le mois dernier, a critiqué l'affaire, l'estimant politiquement orienté.